Chers auditeurs, chers téléspectateurs, je suis Diallo Yaya, votre espérant foncier urbain. Aucune entreprise, je dis bien aucune entreprise en Côte d'Ivoire, ne s'est présentée comme solution pour vous à l'effet de vous accompagner sereinement dans tous vos projets d'aménagement. Vous pouvez avoir la terre, mais il faut de la logistique pour mener à bien vos projets d'aménagement. Il faut de l'expérience dans le travail. Il faut des gens qui s'y connaissent. Aujourd'hui, en topographie, nous sommes outillés. En équipement de machine, nous sommes outillés. En expérience d'entretien, nous sommes outillés. En location, nous sommes outillés. Et nous intervenons à partir d'aujourd'hui pour vous. Après avoir fait toutes sortes de travaux dans les mines, dans toutes les carrières, nous rentrons dans l'immobilier maintenant pour être votre partenaire privilégié à la seule condition que vos documents soient certifiés. Vous avez un ACD ? Venez nous voir. Vous avez un arrêté d'approbation ? Venez nous voir. Vous disposez d'intérêts sans l'étige ? Venez nous voir. Si vous disposez seulement d'une forêt, la seule chose qu'on va vous demander, c'est d'avoir une attestation d'attribution ou bien de propriété ou coutumière, comme on le dit, en plus d'un avis de servitude. Donc, vous délimitez vous-même votre parcelle. Vous avez un avis de servitude qui peut être favorable ou pas. On étudiera la situation. Et vous avez tous les documents. Et s'il est établi qu'il est intéressant d'établir, vous avez une autorisation de lotir. À partir de ce moment-là, nous pouvons vous accompagner. Un, pour terminer votre projet de lotissement. Deux, pour boucler entièrement l'aménagement selon le cahier de charge que nous allons établir ensemble. Le but, c'est que nous sommes là pour permettre à toute personne qui achète un programme Côte d'Ivoire de Ville d'un cadre décent avec toute la commodité qu'il faut. Faites nos confiances. Nous sommes votre partenaire privilégié. Et nos services sont de qualité. Nous sommes les meilleurs en Côte d'Ivoire. Merci.